donc aujourd'hui l'idée c'est de parler de LinkedIn donc l'idée c'est de ne pas tomber dans les pièges classiques qu'on voit fréquemment et de s'en sortir dans sa recherche d'emploi donc pourquoi ce sujet, pourquoi j'ai fait part de ce sujet en fait LinkedIn c'est vraiment nouveau contrairement à ce qu'on peut penser c'est maîtrisé par personne en fait je vais vous montrer pourquoi mais quand même il y a quand même des choses importantes à savoir parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent rendre votre profil ou des échanges qui sont fructueux sur LinkedIn donc il y a quand même des possibilités de faire ça donc j'ai envie de vous montrer ça mais attention il y a des règles et des pièges à éviter et des règles à respecter donc j'ai envie de parler de ça aujourd'hui et puis allez-y ouvrir votre micro n'ayez pas peur je sais que ce n'est pas évident mais l'idée c'est qu'on échange en fait sur ça donc ce qu'on va voir ensemble il y a trois sujets que j'aimerais voir avec vous c'est le profil donc on va voir un exemple concret mais si vous voulez sur tout autre exemple il n'y a pas de soucis le contenu là aussi je vais vous montrer des exemples concrets de contenus qui ont marché d'autres qui n'ont pas marché ce qui fait que ça a marché et d'autres que ça ne marche pas et les contacts comment faire pour avoir d'autres contacts plus de contacts déjà et comment faire pour avoir rentrer en contact avec les gens voilà donc on y va on va sur LinkedIn donc dites-moi si vous voyez LinkedIn est-ce que vous voyez LinkedIn là ? c'est bon pour vous ? ouais super donc je vais aller sur un profil donc j'aime bien prendre celui d'Emmanuel Petiot parce qu'il est complet alors de LinkedIn il faut voir deux choses il y a deux choses importantes à savoir c'est est-ce que cette personne est un salarié ou est-ce que c'est un indépendant voilà en gros voilà c'est ça qu'il faut comprendre donc Emmanuel elle fait les deux d'accord ? elle est à la fois salariée et des fois indépendante donc elle fait les deux mais son profil il est intéressant pour tous les salariés parce que il est enfin voilà moi je si vous regardez mon profil à moi c'est un profil d'indépendant c'est pas vraiment ce qu'il faut faire quand on est en recherche d'emploi sur LinkedIn ce qu'il faut regarder c'est les messages les choses importantes qui sont faites pour les gens qui sont salariés d'accord ? donc premièrement votre photo donc c'est hyper important d'avoir une photo déjà parce que tout le monde n'a pas de photo donc déjà d'avoir une photo le plus possible avec un sourire voilà c'est pas évident mais le plus possible avec un sourire c'est pas évident mais autant faire ce peu là et troisième point hyper important c'est le bandeau donc le bandeau donc là vous avez sur des bases de données gratuites de libre de droit d'accès sur Pexel sur Pixabay Pexel et Pixabay vous avez deux types de photos à prendre soit des photos pour lesquelles vous êtes vraiment fan je sais pas par exemple moi j'ai des gens que je coche ils sont fans de la mer donc ils ont mis une photo au fond d'écran c'est la mer voilà d'autres qui sont plus orientés j'ai envie de parler de moi dans le monde de l'entreprise très bien donc dans ce cas là allez-y montrez ce que vous êtes capable de faire dans le monde de l'entreprise donc bon voilà donc un exemple c'est un exemple parmi tant d'autres il n'y a pas il n'y a pas de de base là-dessus enfin voilà c'est je vous montre celui d'Emmanuel mais attention c'est les opportunités avec son numéro etc ça c'est un profil d'indépendant d'accord mais démarquez-vous sur LinkedIn pourquoi pas pourquoi pas mais voilà c'est l'important l'important c'est que vous ayez un bandeau qui vous parle en fait qui parle voilà donc ensuite elle a rajouté donc ce qui est intéressant c'est qu'elle a rajouté là c'est hyper important c'est d'avoir une cible d'accord donc c'est c'est quoi la cible c'est quoi la cible que vous visez en fait donc par exemple je ne sais pas si vous êtes ingénieur hier j'étais avec quelqu'un un ingénieur amélioration continue donc l'amélioration continue c'est la gestion de projet c'est l'amélioration continue peut-être la logistique voilà c'est plusieurs choses qui font que c'est votre cible en fait donc vous pouvez cumuler allez-y cumuler les titres en fait par exemple Emmanuel est directeur marketing digital elle est coach LinkedIn elle est formation LinkedIn à l'ESCP voilà donc ce que je voulais vous montrer c'était que c'est possible avec soit des emojis soit des slash soit bref des plus bref ou des points enfin bref ce qui vous convient c'est de montrer que vous pouvez faire plein de choses voilà ça c'est c'est votre cible en fait ok donc ensuite ce qui est important c'est les infos donc les infos ce qui est important dans les infos c'est là aussi c'est de dire c'est d'en dire un maximum sur ce que vous êtes capable de faire voilà donc je vous conseille vivement de à la fois de de décrire ce que vous êtes capable de faire et de chiffrer si c'est possible de chiffrer bon après c'est pas évident je sais et de mettre des emojis vous êtes capable de mettre des emojis voilà donc mettez des emojis pour aérer donc ne faites pas quelque chose d'un gros bloc faites quelque chose en plusieurs étapes comme elle l'a fait elle c'est super donc voyez qu'elle en a fait des kilos donc voyez qu'elle en a fait des kilos allez-y vous pouvez y aller c'est pas limité sur les infos c'est pas limité donc par exemple je reprends l'exemple pour toi Alain par exemple tu es dans la logistique tout ce que tu as fait dans la logistique en termes de management en termes de logistique en termes d'accompagnement des gens en termes de de développement des gens en termes de je ne sais pas bref tu as peut-être d'autres sujets à apporter mais n'hésite pas là-dessus à en dire des tonnes voilà parce que je vous explique le moteur de recherche de LinkedIn il va aller chercher ces mots-clés en fait voilà donc sitôt que vous recherchez je veux quelqu'un dans la logistique par exemple quelqu'un met dans le dans le moteur de recherche logisticien logistique ou supply chain voilà donc tout ça c'est mot sur les mots on va dire similaires mais qu'est-ce qui marche le mieux vous n'en savez rien en fait c'est pour ça que je dis on ne sait pas ce qui marche sur LinkedIn vraiment il n'y a personne qui maîtrise de A à Z LinkedIn c'est vraiment ça voilà donc c'est pour ça que dans ce cadre-là vous pouvez y aller mettez-y un maximum de choses voilà donc n'oubliez pas les infos c'est hyper important donc LM téléphone donc vous n'êtes pas obligé de mettre vos numéros de téléphone contactez-moi et tout ça c'est un profil d'indépendant vous voyez la différence entre un profil d'indépendant mettez votre adresse mail pourquoi pas si vous voulez mais ce n'est même pas une obligation ce n'est vraiment vraiment pas une obligation elle est l'amie des dièses là aussi c'est hyper important les dièses pour pour se faire repérer en fait tout simplement par des recruteurs éventuels voilà on verra après le nombre d'abonnés comment on peut l'augmenter on verra après donc les expériences ça c'est intéressant les gens souvent se limitent donc là aussi donc l'astuce en fait la grosse astuce qu'a utilisé Emmanuel c'est de d'en mettre des kilos en fait là aussi n'hésitez pas à en mettre des kilos voilà tout ce que vous avez fait ça peut être même plus gros que le CV en fait LinkedIn vous voyez que de aujourd'hui de aujourd'hui enfin même en octobre 2020 voilà elle a mis qu'elle était chez Kedge en formation LinkedIn elle est coach LinkedIn depuis 6 mois voilà et là elle a mis des dièses à nouveau voilà vous voyez qu'elle a mis coach LinkedIn coach professionnel personnel branding etc allez-y enfin voilà elle est chaque fois tout ce qu'elle fait elle le dit tout ce qu'elle fait elle le dit donc ça c'est hyper important de voir un profil comme ça il faut savoir qu'Emmanuel passe je vous déconseille de passer autant de temps qu'elle elle passe au moins 4-5 heures par jour sur LinkedIn je vous déconseille vivement de faire ça je vous montrerai après en tant que je cherche un job ce qu'il faut faire mais elle elle passe beaucoup beaucoup de temps et elle teste beaucoup de choses d'accord donc c'est intéressant de voir son profil et de voir en fait ce qui marche ce qui marche pas donc attention sitôt qu'elle met appelez-moi pour en savoir plus etc ça c'est des profils d'indépendants ok donc attention à ça mais voyez qu'elle a mis des emojis c'est beaucoup plus clair c'est parlant elle a mis des dièses des dash voilà donc n'hésitez pas à mettre ça aussi bon elle a mis des emojis que moi j'arrive pas à lire je sais pas ça dépend des versions internet qu'on utilise voilà donc et elle a mis des posters de choses qu'elle a déjà fait ou qu'elle a voilà qui mettent en valeur ce qu'elle est en fait donc là aussi vous pouvez mettre je sais pas si vous avez un succès particulier que vous pouvez illustrer bah allez-y faites-le voilà c'est un maximum de choses que vous pouvez mettre allez-y faites-le voilà donc elle y va professeur à INSEC U voilà elle y va etc etc donc vous voyez que son profil il est hyper chargé et n'hésitez pas à le charger comme elle c'est hyper important ensuite il y a quelqu'un qui a un micro allumé je sais pas qui c'est mais ça voilà super merci et tenez vos micros si vous voulez intervenir intervenez il n'y a pas de soucis mais coupez juste les micros bon après bien sûr les diplômes ça c'est classique vous mettez vos diplômes là aussi elle a elle a dit ce qu'elle avait appris donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez appris de particulier dans vos diplômes ou lors de vos certifications par exemple elle a tout affiché elle a mis même deux fois ESCP on y va bon bref donc c'est peut-être un peu too much pour vous mais sachez que c'est comme ça qu'elle s'est repérée voilà expérience de bénévolat c'est pas c'est pas anodeur c'est hyper important de mettre une expérience de bénévolat aussi parce que voilà on fait des choses des fois on se rend pas compte que ça a une certaine puissance on se rend pas compte qu'on aide je sais pas qu'on est sur telle radio qu'on aide telle personne etc on se rend pas compte mais c'est toujours intéressant de se dire bah tiens qu'est-ce que fait la personne en dehors de ses heures de travail en bénévolat voilà les compétences et recommandations donc ça je recommande alors s'il y a un truc vraiment hyper important c'est ça donc compétences LinkedIn va vous afficher trois compétences clés au max mais vous pouvez en mettre beaucoup plus c'est à vous de voilà donc là j'ouvre c'est à vous de pardon d'en mettre beaucoup plus c'est vous qui voyez mais LinkedIn sélectionne enfin vous pouvez faire remonter que trois compétences clés donc choisissez bien et faites cliquer les amis en fait voilà utilisez vos amis faites cliquer vos amis enfin franchement personne va voir qui sont qui sont derrière ces gens là c'est pas le plus important donc faites cliquer les amis pour les compétences voilà les amis les collègues N plus 1 les clients etc tous les gens que vous connaissez allez-y faites cliquer sur les compétences voilà et l'autre point hyper 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 important c'est les recommandations on s'américanise un petit peu là donc enfin tous les gens que je coche dites-vous qu'ils ont des recommandations en or enfin béton c'est voilà je les fais travailler alors c'est un peu dur personnellement parce que il faut aller contacter alors il y a deux types de recommandations qui valent vraiment la peine qui sont vraiment lues c'est les N plus 1 ou N plus 2 N plus 3 N plus voilà et les clients voilà le reste les amis les gens avec qui vous avez travaillé les homologues etc ça a moins de valeur forcément parce que c'est pas des gens qui vont travailler avec vous c'est des gens qui vont travailler avec vous mais sous vos ordres par exemple donc ça ça a moins de ça a moins de valeur voilà donc typiquement voilà Virginie donc ce qu'il faut dans les recommandations donc je vous dis clairement ce qu'il faut dans les recommandations c'est dire qui vous êtes voilà qui vous êtes ce que vous avez fait ce que vous avez réussi à débloquer pour l'entreprise voilà ça c'est le top du top de la recommandation c'est qui vous êtes et ce que vous avez réussi pour l'entreprise si les gens peuvent synthétiser ça donc souvent on me dit ouais mais Olivier je sais pas quoi demander en recommandation etc mais en fait souvent je fais je fais des templates souvent pour les gens que je coach et souvent ce que je demande c'est demandez-leur demandez aux gens qui vous recommandent un profil de personnalité donc là typiquement voilà une véritable boule d'énergie effectivement Emmanuel est vraiment très énergique et elle a su voilà Emmanuel a su mettre ses connaissances et m'aider à comprendre les enjeux du SEO voilà en trois phrases on n'a pas besoin de lire la suite en fait excellente formation LinkedIn ok bon mais ça ne me dit pas trop ce que c'est bien plus qu'une formation Emmanuel m'a donné avec enthousiame des clés pour construire ma stratégie pour ma stratégie etc donc voilà et ça ça tient en quatre lignes cinq lignes maximum on n'a pas besoin de beaucoup plus en fait mais on comprend que voilà Eric Broutier c'était un client d'Emmanuel et il lui a mené il amène beaucoup de valeur en fait en retour de ce que elle a pu amener voilà donc c'est hyper important de travailler vos recommandations de plus en plus les gens vont regarder ça en fait voilà donc dans les gens que j'accompagne souvent ils ont des recommandations écrites sur LinkedIn s'ils n'arrivent pas à avoir des recommandations écrites sur LinkedIn des fois sur le CV ils arrivent enfin sur le CV ils arrivent à mettre une phrase genre recommandation sur papier ou sur comment on dit ouais bon ouais vous m'avez compris à la demande voilà et et soit les gens appellent mais les gens appellent c'est c'est moins c'est moins riche que quelque chose qui est écrit pour de bon dans le dur donc soit les gens écrivent un papier et vous pouvez le communiquer aussi voilà n'oubliez pas de donner des recommandations aussi donc c'est une astuce en fait pour avoir des recommandations c'est d'en donner voilà ou de donner une astuce pour mais j'anticipe le coup de dans je ne sais plus dans deux ou trois deux ou trois coups là n'hésitez pas de mettre des recommandations aux gens que vous appréciez j'apprécie j'ai appris ça chez toi merci recommandations allez hop c'est toujours sympa ça fait toujours plaisir c'est un moyen de contacter de communiquer avec les gens voilà donc n'oubliez pas d'en donner aussi parce que si on se dit attends il n'a reçu que des recommandations il n'en donne pas c'est bizarre donc n'oubliez pas d'en donner aussi voilà qu'est-ce qu'il y a à vous dire là sur le sans intérêt bon ça chacun fait son truc réalisation c'est pas le plus important voilà les grandes lignes d'un profil LinkedIn voilà enfin posez vos questions si vous avez des questions sur le profil il n'y a pas de soucis je suis là pour ça je vais peut-être un peu vite parce qu'il y a trois sujets à traiter en une heure donc je vais peut-être un peu vite mais l'idée c'est de traiter ça donc si vous avez un souci sur LinkedIn je vous conseille disons Emmanuelle parce qu'elle est forte là-dedans donc allez-y si vous avez vraiment un souci sur LinkedIn bonjour Olivier oui bonjour bonjour c'est Chris j'ai une question est-ce qu'il y a possibilité de mettre le CV sur le sur le profil ou pas du tout ouais il y a la possibilité tu le mets tu le mettrais où par exemple tu le mets soit dans info soit dans notre sélection alors voilà de mémoire c'est plutôt info je crois ouais t'as une partie où tu peux joindre des documents dedans oui c'est ça tu vas alors c'est tu cliques sur on va aller sur mon profil voir mon profil tac et tac donc tu vois tu as le crayon là info ouais ouais donc cliques tac j'ai dit une bêtise excuse-moi tac c'est notre sélection excuse-moi c'est dans notre sélection ouais dans notre sélection tu peux rajouter tu peux rajouter ton CV si tu veux voilà ok ça marche bon merci beaucoup avec grand plaisir avec grand plaisir ouais ok je pensais que quelqu'un avait parlé voilà voilà que vous dire de plus oui pardon ok mon micro appuyé on a vu sur le profil d'Emmanuel qu'il y avait beaucoup d'informations qui se répétaient ouais est-ce que c'est est-ce que c'est un facteur impactant ou pas le fait qu'il y ait des informations qui se répètent ouais je vous conseille de mettre des choses qui se répètent parce que des fois on se croit tellement vite que des fois on voit même pas que on voit pas les choses en fait voilà ça va tellement vite tu vois Emmanuel bon je pense que t'as compris mais tiens je vais prendre qui est-ce que je vais prendre je sais pas tiens Alain 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 voilà Alain donc tac Alain tu défiles comme ça directeur logistique DHL responsable tac c'est tout voilà c'est tout c'est tout ce que t'as fait t'as vu voilà et il a des recommandations et puis date seul voilà donc tu vas voir tu retiens ça va très très vite en fait c'est comme un CV en fait donc c'est bien que tu répètes des fois et que tu obliges les gens à voilà à déplier tu vois voilà voir plus donc qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'est-ce qu'il dit de plus voilà c'est pas mal donc Alain lui il a un profit qui est bien tu vois il a mis des points c'est pas mal formation bénévolat donc je pense que du bénévolat il peut en dire plus sur du bénévolat c'est cool aussi les compétences les recommandations c'est cool aussi les recommandations voilà donc attention alors ça attention donc les recommandations tu vois par exemple Alain il a aidé Océane Sabaye sur sa recherche d'emploi si c'est son cœur de cible Alain c'est super mais si c'est pas son cœur de cible attention attention parce que on se dit mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il va aller chercher dans sa recherche d'emploi je cherche un responsable logistique en fait voilà donc si il a aidé dans le domaine de la logistique c'est bien s'il a pas aidé dans le domaine de la logistique je dis attention Alain parce que c'est sympa c'est toujours cool d'avoir des recommandations etc mais soyez soyez précis et clair dans dans votre ligne je parlerai de ligne éditoriale tout à l'heure c'est hyper important de rester toujours un peu focus sur un peu la même chose donc c'est un peu c'est ça qui est un peu rageant en fait c'est que je préfère alors comment dire tu sais quand tu vends des voitures tu as la largeur de gamme tu as la profondeur de gamme tu sais quand tu fais du marketing ben là c'est pareil mais l'idée c'est de réduire un peu le champ de la gamme en fait voilà et d'aller en profondeur voilà donc c'est de se dire bon ben je sais je cite par exemple la logistique la gestion de projet le système d'information et le management par exemple et puis après je vais en profondeur là dedans voilà plutôt que très très large très très ouvert etc je pense qu'Emmanuel a fait des tas de choses qu'on sait pas nous voilà donc attention à ça quand même attention voilà est-ce que ça répond à la question là c'était Thibaut qui parlait ou je sais oui c'était moi Thibaut mais oui vous avez bien répondu à ma question mais du coup est-ce que j'ai une instruction du coup pour les recommandations on ne peut pas les trier c'est c'est quelque chose qui se fait automatiquement donc les recommandations elles viennent par ordre chronologique ordre chronologique exactement donc tu vois ici on n'est pas obligé de les accepter on n'est pas obligé de les accepter voilà tu n'es pas obligé d'accepter les recommandations tu peux aussi faire modifier les recommandations alors une fois avant que elles soient tu peux toujours les éditer tu vois tu peux toujours les éditer tu peux alors ça je ne sais pas une fois qu'elles sont données je ne sais pas si tu peux les modifier par contre ça je ne sais pas je ne sais pas mais voilà tu peux tu peux demander quand une personne te fait une recommandation de dire c'est sympa ton message mais j'aimerais que tu parles de ça plus que de ça par exemple d'accord voilà est-ce que ça ça te parle c'est bon je suis encore très étranger à LinkedIn mais oui je commence à s'en aller d'accord ok super tac 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 qu'est-ce que je voulais dire c'est bon tant qu'est-ce que je qu'est-ce qu'il y a sur Alain à dire ok alors là aussi petite astuce alors pour le CV je ne parle pas pour LinkedIn pour LinkedIn encore il y a un truc un peu différent mais pour le CV n'employez pas de rouge je fais une petite aparté n'employez pas de rouge pour le CV le rouge c'est ce qu'on emploie dans les KPI industrielles c'est attention c'est dangereux c'est le sang c'est la mort c'est machin donc faites attention au rouge voilà donc ici pour Alain c'est bon c'est c'est encore je changerai la couleur moi si c'était moi mais voilà si Alain veut garder du rouge il garde du rouge bien sûr voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre voilà donc ça c'est le profil donc ensuite je voulais passer sur l'aspect contenu donc le contenu pourquoi faire du contenu à quoi ça sert comment on le fait etc donc je vais aller sur mon profil et je vais vous montrer des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas comme ça vous verrez un peu directement aussi tac pourquoi aller sur ouais si tout voir voilà donc vous allez sur activité vous allez sur tout voir et vous allez sur sur les postes voilà donc par exemple mon dernier poste n'a pas trop bien marché et ça c'est le mystère du marketing en fait c'est voilà c'est là que je dis on ne peut pas tout maîtriser dans LinkedIn on ne peut pas comme ça allez je claque des doigts c'est bon ça marche c'est super il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas et des fois on sait pourquoi ça marche et des fois on sait pourquoi ça ne marche pas des fois on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas mais voilà donc ce que je vous conseille dans un poste LinkedIn c'est alors ouais avant de parler de ça c'est de dire pourquoi à quoi ça sert de poster à quoi ça sert de voilà de faire un poste alors voilà ça sert à à rester visible en fait ça sert à rester visible alors pourquoi souvent les gens me contactent et me disent ben est-ce que tu aurais un poste dans tel truc etc ils pensent que je suis recruteur je dis ben je ne suis pas recruteur mais par contre dis-moi ce que tu recherches voilà et si la personne je la vois sur le fil d'actualité je vois qu'elle est active ben je me souviens de son nom en fait voilà c'est une histoire de souvenir la mémoire humaine elle est limitée voilà et on voit tellement tellement d'infos par jour qu'on est sollicité qu'à la fin on oublie on oublie les gens voilà donc c'est une histoire de ne pas oublier les gens de rester visible voilà donc ce qu'on appelle rester visible c'est tout simplement parce que l'homme n'a pas de mémoire voilà donc ou très peu ou on a une mémoire limitée voilà on n'est pas des machines voilà on est humain donc rester visible c'est hyper important comment vous pouvez rester visible vous pouvez rester visible déjà en likant des posts voilà deuxièmement c'est en commentant des posts troisièmement c'est en faisant des posts et quatrièmement c'est en faisant des articles donc c'est super il y a Alain aujourd'hui donc on va pouvoir parler d'articles mais tout ce qui est je commente des posts je mets des likes ou je fais des posts voilà ben c'est cool aussi parce que vous pouvez voir sur moi directement mon profil ce qui a marché ce qui n'a pas marché donc par exemple je vous donne un exemple donc LinkedIn on n'en parle comment utiliser cet outil etc donc c'est un post qui n'a pas marché voilà donc un post qui n'a pas marché pour moi c'est 1400 vues 10 likes 12 commentaires voilà donc je n'ai pas voulu forcer je n'ai pas voulu aller plus loin etc mais voilà l'idée c'est l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché donc il y a des tas de raisons qui font que ça ne marche pas mais voilà un post qui a mieux marché par exemple là vous voyez un post qui a mieux marché j'utilise un peu la même structure en ce moment c'est un test que je fais donc là vous voyez il y a 18 likes 19 commentaires et vous avez 3800 vues donc vous avez 1400 vues de plus je ne dis pas une bêtise non et 2400 2400 vues de plus et juste parce que il y a il y a plus de commentaires il y a un peu plus de likes voilà là j'ai eu carrément 7800 46 vues parce qu'il y a eu 60 commentaires et 51 likes ok donc ça aussi là vous voyez donc ce que je veux vous dire en fait c'est quoi c'est c'est pas c'est pas parce que on se dit gourou de LinkedIn que ça marche au premier coup déjà premièrement deuxièmement c'est pour vous montrer que vous pouvez vous avez le droit d'exprimer ce qui vous fait vibrer en fait voilà vous avez le droit d'exister vous avez le droit de parler de sujets qui vous tiennent à coeur ok la façon de le dire en fait c'est hyper important et là j'utilise une méthode inconsciemment parce que j'utilise tellement que c'est inconscient mais non c'est AIDA c'est une méthode hyper connue donc c'est attirer donc je vous le dis c'est attirer donc souvent c'est le titre voilà le titre les deux premières lignes de LinkedIn maximum de titre de post c'est ça attire en fait souvent voilà donc on regarde ou on regarde pas en fonction du titre voilà donc attirer après c'est créer de l'intérêt voilà qu'est-ce qu'on va dire en fait qui crée de l'intérêt pour le lecteur voilà après on passe au désir donc ok qu'est-ce que ça va apporter en fait le post et ensuite on passe à l'action donc AIDA c'est attirer intérêt désir et action ok donc l'appel à l'action il en faut en général voilà je vous le dis parce que là aussi le cerveau humain est limité l'appel à l'action il en faut qu'un donc là pour moi c'est venez cliquer venez me mettre un message ou un texto ou un texte sur mon post et c'est à telle heure le rendez-vous voilà ça c'est l'appel à l'action il n'y a que ça comme action voilà un post qui est bien fait c'est ça c'est en général il suit la structure AIDA voilà donc je vais vous montrer d'autres postes mais ça suit la structure AIDA alors aussi l'autre l'autre point que vous devez savoir sur des postes c'est que vous pouvez donc par exemple moi j'ai commenté donc plus vous commentez les commentaires mieux c'est en fait d'accord donc ça Alain il a compris il le fait sur ses articles donc plus vous commentez les commentaires qu'on vous fait plus vous avez plus vous avez ce qu'on appelle le reach plus vous êtes visible en fait voilà donc plus vous atteignez une grande performance en termes de vue ok là aussi vous avez droit de commenter vos commentaires vous commentez vos posts donc par exemple moi je l'ai fait là où est-ce que je l'ai fait où est-ce que ça se voit on ne voit pas plus pertinent je vais sans je ne sais pas je ne sais pas bon enfin bref c'est bizarre qu'on ne voit pas on ne voit pas mon commentaire mais si vous regardez mon post vous verrez mon commentaire du genre je ne sais pas ce que j'ai mis ce coup-ci j'espère que vous viendrez nombreux ou je ne sais pas enfin voilà je me marre toujours à faire des lives etc donc c'est vrai en plus donc voilà n'hésitez pas à commenter vos commentaires et à liker vos commentaires pourquoi parce que l'algorithme de LinkedIn il est tel qu'il diffuse plus si vous avez commenté si vous avez liké vos commentaires voilà il n'y a pas de honte à liker et commenter ses propres posts voilà si vous voulez rajouter des infos des choses comme ça donc n'hésitez pas ça marche voilà qu'est-ce que je voulais vous dire de plus bon je rajoute des fois des dièses des dash machin truc je ne sais pas trop si ça marche je le fais un peu par réflexe j'avoue je ne sais pas trop ça aussi on ne sait pas on ne sait pas franchement moi je pense que le moteur de recherche entre nous le moteur de recherche de LinkedIn il est pourri donc ça peut aider mais je n'ai jamais vu quelqu'un débouler parce qu'il avait écrit dash LinkedIn bref après un truc hyper important hyper important qui anticipe le troisième niveau c'est par exemple d'interpeller les gens donc ça c'est hyper important vous avez deux méthodes pour interpeller les gens pour que vous soyez élus en fait c'est par exemple à Alain at Alain par exemple je vais taper Alain Alain salut qu'en penses-tu ? je dis n'importe quoi bien sûr je ne vais pas lui envoyer mais ça vaut le coup que vous puissiez commenter et que vous puissiez interpeller une personne pourquoi une ou deux ou plusieurs personnes voilà donc j'ai je ne sais pas si vous avez vu j'ai mis je fais arrobase donc arrobase donc où est-ce qu'il est chez moi ma réponse est que du bien comment tu dis ? ma réponse est que du bien ok super merci Alain c'est bon donc j'ai fait arrobase Alain et donc là normalement il va vous chercher vos premiers vos premiers liens voilà Alain Zimmerman et Alain voilà moi j'aime bien personnellement j'aime bien j'aime pas Alain Zimmerman j'aime pas Olivier Puzzi j'aime bien interpeller le prénom donc Alain voilà donc je fais un backspace un retour espace ça supprime le nom Alain voilà et je commente je dis n'importe quoi voilà et ça vous pouvez le faire dans un commentaire ou vous pouvez le faire directement dans votre post et ça c'est hyper important pourquoi ? parce que ça interpelle les gens les gens reçoivent une notification qu'ils sont interpellés dans le post donc c'est hyper important parce que je vais vous donner une troisième technique que fait Alain c'est il m'envoie des messages en fait pour me dire attention j'ai écrit un article est-ce que t'es ok est-ce que t'es pas ok etc et toujours un mot sympa voilà et ça ça me pousse à aller voir son post voilà donc d'interpeller des gens c'est hyper important parce que les gens reçoivent une notification donc une notification je vous le montre voilà tac mais par exemple je vois que Nathalie Maéfer donc je l'avoue je la connais pas elle a commenté le post que j'ai moi-même commenté voilà Dylan Dylan a commenté un post que j'ai fait par exemple voilà donc Emmanuel ou Maïman Bairi voilà par exemple elle a commenté un post qu'on a fait avec Emmanuel par exemple voilà donc tout ça pour vous dire que interpeller les gens au maximum c'est super ça permet de l'interaction ça permet de de se faire repérer voilà bon ça sert à rien de mettre une liste comme ça non plus de 10 kilomètres de 2 ans voilà mais ça vaut le coup quand même d'interpeller 4-5 personnes maximum voilà moi je le fais pas parce qu'il y a plein de gens que je pourrais interpeller mais d'autres personnes pourraient le faire si vous vous êtes tenté de le faire faites le vraiment ça met une notification on peut pas rater on peut pas rater votre post qu'est-ce que je voulais dire oui si vous vous sentez pas bien si vous sentez ouais mais moi les posts etc donc commencez par un like voilà ensuite commentez commentez un post donc on va aller sur l'intime on va aller voilà donc nouveau post ben voilà tiens Alain donc c'est ça qui est intéressant quand même c'est vachement intéressant que vous voyez ça parce que c'est intéressant de voir le 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 LinkedIn de notre Alain je sais qu'il a écrit un peu un article là récemment et ça a été commenté par Joséphine Trotta j'avoue que je ne connais pas Joséphine mais par contre ça me met le 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 l'article d'Alain en fait voilà c'est intéressant vous voyez ça ça m'a pas mis directement l'article d'Alain ça ça me l'a mis parce que Joséphine Trotta l'a commenté en fait et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que plus les gens commentent plus les gens interagissent sur un post ou sur un article plus vous êtes visibles en fait voilà donc tout ça pour vous dire que Alain s'il ne m'envoyait pas des messages pour me dire attention j'ai j'écris un article qu'est-ce que tu en penses voilà s'il ne m'envoyait pas ce message je ne le verrais pas parce que il faut vous dire que les posts sont beaucoup plus visibles que les articles voilà mais d'une part mais même supposons que ce soit un post je ne le verrais pas forcément parce que je suis combien j'ai de personnes dans mon fil d'actualité 8000 personnes ce qui n'est rien du tout entre nous c'est rien du tout vous pouvez y aller sur les contacts on verra ça plus tard mais qu'est-ce que je voulais dire ouais c'est voilà je peux ne pas passer ma journée sur LinkedIn et ne pas voir le post d'Alain par exemple c'est ça qui est dingue en fait c'est que voilà le post d'Alain que j'ai envie de voir je ne le vois pas en fait voilà donc c'est intéressant qu'il m'envoie un message ou c'est intéressant qu'il ait de l'interaction avec d'autres personnes pour que je puisse voir le post d'Alain voilà voilà donc voilà Alain a bien compris la technique lui il interpelle d'autres personnes dans son article voilà donc Nicolas je ne sais pas qui c'est Nicolas Donin voilà il interpelle d'autres personnes dans son article donc c'est super c'est ça qu'il faut faire voilà qu'est-ce que je voulais vous dire ouais donc on y va donc oui le temps que vous passez sur LinkedIn très important alors excusez-moi c'est un peu brouillon là mais le temps que vous passez sur LinkedIn c'est scroller c'est comme ça TikTok on s'en fout ça je m'en fous la pêche je m'en fous tac Jean-Clobeau c'est pas c'est pas Petro-Canada je m'en fous c'est ça le rythme LinkedIn c'est 5 minutes par jour maximum 5-10 minutes par jour maximum et là vous faites votre ok j'ai besoin de voir qui là Adeline Cyril Badier je sais ce qu'il va dire tac ah bon attends ça ça m'intéresse une maison à vendre ok Prêt-Toulouse ok Sandra ok alors Sandra elle a des postes donc ça m'intéresse souvent ok voilà bon là j'imagine c'est un truc pour le meurtre voilà machin voilà c'est intéressant je suis au courant mais voilà et c'est parti voilà c'est comme ça qu'il faut défier LinkedIn en fait vous scrollez hyper vite vous passez pas votre temps sur à à essayer de voir parce qu'il y a des gens qui me disent ouais je passe 4-5 heures sur LinkedIn etc mais qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn 4-5 heures ou 4 heures ou 3 heures etc alors tout est super intéressant voilà on vit ce qu'il faut savoir c'est qu'on vit une guerre de l'attention on vit aujourd'hui la guerre de regarder c'est moi qui ai une idée plus intéressante que notre etc et toutes les idées sont intéressantes mais vous savez pas à la fin ce qui est le plus intéressant donc je sais pas moi Fly Laser c'est intéressant mais je peux pas je peux pas passer mon temps dessus en fait je sais pas ce qu'elle fait cette fille mais je peux pas passer mon temps c'est pas mon coeur de cible c'est pas mon coeur de métier c'est très intéressant mais je voilà je voilà elle ok elle a mis son CV c'est sympa etc bon lui il met un truc qui déconne le architecte startup ok alliancer de la pub voilà etc vous passez 5-10 minutes maximum à scroller à voir ce qu'il y a sur LinkedIn et après soit vous avez liké vous dites bon attends c'est pas mal quand même alors aujourd'hui je vais liker ça tiens Eleni le profit de l'emploi faut-il être coaché pour réussir dans la charge d'emploi bah tiens c'est tout de bien voilà donc j'ai envie d'aller en savoir un peu plus voilà je vais lire l'article éventuellement je vais commenter éventuellement je vais interpeller Eleni voilà parce que parce que elle est connue dans le monde du recrutement elle a fait un bouquin avec quelqu'un d'autre là bon bref tout ça pour dire que ne passez pas trop de temps sur LinkedIn à scroller pensez à votre vie pensez à vous votre coeur de cible en fait voilà quelle est votre ligne éditoriale donc là aussi par exemple tout m'intéresse moi je suis un gros curieux donc voilà je sais pas Samuel Paty voilà groupe U2 One voilà donc j'ai envie de commenter j'ai envie de tout commenter moi je suis un barjo j'ai envie de tout dire je pense que vous aussi c'est pareil Hervé Bommler il est super donc je dis bon mais ok Hervé t'as fait ça ok c'est super voilà donc bref tout ça pour vous dire on a tous envie de de commenter on a tous envie de de mettre sa patte etc mais il y a un truc hyper important c'est vous dire un je passe pas trop de temps à scroller et deux c'est quoi ma ligne éditoriale voilà c'est quoi ma ligne éditoriale donc par exemple la maison la maison qui est super à Toulouse elle je voilà s'il faut je vais la contacter en 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 messagerie privée j'ai pas besoin de commenter son message etc si ça m'intéresse vraiment voilà la ligne éditoriale en fait c'est super important c'est super important d'avoir une ligne éditoriale parce que c'est c'est votre votre recherche en fait est axée là dessus en fait voilà c'est dites-vous que les gens quand ils vont aller sur votre profil ils vont voir ce que vous commentez ils vont voir comment vous commentez voilà les gens qui vont sur je sais pas par exemple par exemple Alain 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 voilà donc on voit qu'Alain il a commenté son article bien sûr mais toute l'activité il a une grosse activité sur l'article voilà mais je sais pas qui est-ce qu'on pourrait voir je sais pas moi tiens Yusra par exemple qu'est-ce qu'elle a fait elle récemment tac bon ben elle voilà on voit pas on voit pas qu'elle a liké des trucs par exemple voilà donc on sait pas trop un peu ce qu'elle fait sur LinkedIn donc mais c'est intéressant que vous enfin tout ça pour vous dire c'est intéressant parce que les les recruteurs regardent ça quand même ils regardent de ce que vous avez fait sur LinkedIn d'accord donc c'est hyper important que que vous ayez une ligne enfin une ligne stratégique en fait voilà le plus le plus carré possible en fait après vous avez le droit de déborder vous avez le droit de commenter etc donc moi enfin voilà si vous cherchez un job je vous déconseille je vous déconseille de partir dans tous les sens et je vous déconseille de de râler de critiquer voilà ça c'est un truc après chacun fait libre je suis sûr de faire ce qu'il veut mais je vous déconseille de râler de critiquer parce que ça se voit très très vite sur les postes etc donc bon Alain là on voit qu'il a de l'activité Yousra elle en avait pas qu'est-ce que je pourrais voir moi je sais pas bon bref je sais pas qui allez voir mais voilà l'idée c'est de attention à ce que vous commentez attention à ce que vous dites voilà c'est hyper important pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que il y a un truc hyper important c'est que ce que vous écrivez sur LinkedIn et c'est ça qui bloque souvent les gens c'est que ce que vous écrivez sur LinkedIn c'est ce que va être lu par les autres en fait en fait LinkedIn c'est une chose mais c'est pas pour vous en fait sur le coup vous êtes là ouais ça m'énerve attends on va aller sur l'accueil tu vas trouver tu vas forcément trouver un sujet qui t'énerve un sujet qui te fait sortir de tes gonds tu vois bon 1 plus 1 égale 11 par exemple ça m'énerve voilà je suis pour moi c'est hors mathématiques donc j'ai envie de lui dire là Hervé c'est des conneries ça m'énerve mais ça apporte quoi en fait ça apporte que en fait vos lecteurs les gens qui vous lisent ils voient en fait votre activité donc si vous ne faites que râler si vous ne faites que vous plaindre si vous ne faites que chouiner excusez-moi du terme mais c'est tout ça ça va être vu par votre votre auditoire en fait voilà donc attention à ça c'est vraiment hyper important voilà alors les articles donc j'en viens aux articles donc c'est super on a Alain c'est génial donc je vais revenir à Alain sur un article donc les articles il faut savoir que c'est moins lu c'est beaucoup moins lu qu'un post parce qu'un article c'est autant de mots qu'on veut il y a un peu plus de typographie on peut rajouter des photos enfin bref c'est un peu un peu plus libre et en contrepartie LinkedIn diffuse beaucoup moins ça par contre il y a quelqu'un qui le fait super bien c'est Alain donc Alain il est avec nous donc s'il veut témoigner c'est un grand c'est avec un grand honneur de pouvoir faire de pouvoir témoigner mais voilà ce qu'il fait super bien je vais vous dire ce qu'il fait super bien donc on va aller sur son article voilà ce qu'il fait super bien c'est il espace donc déjà il espace il aère son texte il met des titres voilà ça c'est super important troisièmement ce qui c'est pas super long à lire voilà c'est pas voilà c'est pas super long quatrièmement c'est super intéressant il y a toujours une anecdote il y a toujours un truc un peu qu'on a tous vécu ou qu'on va vivre ou voilà ou qu'on a vécu ou qu'on pourrait le vivre à sa place voilà c'est super intéressant donc ça c'est top et puis ensuite ce que fait Alain c'est qu'il répond aux commentaires donc ça c'est c'est vraiment c'est le top du top il répond aux commentaires donc voilà lui il sait dire on voit qu'il maîtrise LinkedIn parce qu'il sait dire Christophe Nicolas etc il sait mettre un nom il sait mettre des emojis il sait rebondir etc et ce qui amène son post moi j'ai rarement vu ça un post qui a attendez excusez-moi je ne sais plus pardon un article il a eu 36 articles sur ces 36 articles je n'ai pas vu attendez ouais 28 il a né bon là il a posté il n'y a pas très longtemps je pense il y a un ou deux jours 28 likes et 30 commentaires donc en général si on va sur ces il fait au moins le double je sais que tu fais au moins le double Alain donc ça c'est franchement j'ai rarement vu des articles de quelqu'un qui qui n'est pas connu excusez-moi Alain mais il n'est pas super connu voilà qui fait des scores comme ça voilà quelqu'un qui fait des scores comme ça c'est rarissime et ça il le doit parce qu'il a bossé LinkedIn et il a bossé les commentaires et surtout il envoie un message donc je vous est-ce que est-ce que Alain il envoie un message ouais il m'envoie un message donc par exemple là vous avez Alain je vous montre directement son message je n'ai rien à prévu donc là c'est excusez-moi j'agrandis comme ça donc je vous montre le type de message parce que c'est super bien fait ah ouais alors Alain je ne sais pas comment il fait Alain Zimmerman je ne sais pas par quoi il passe voilà mais il est plusieurs fois voilà il intervient plusieurs fois donc bon voilà donc là bon c'est facile bon là il ne s'est pas trop creusé là voici ma 20ème anecdote bonne lecture ok mais dites-vous que généralement si je Alain il écrit un petit mot quand même sympa alors juste ce que je veux dire c'est que l'anecdote elle est sortie ce matin c'est pour ça que il y a beaucoup de commentaires voilà c'est pour ça que tu as quelques commentaires mais voilà mon anecdote voilà par exemple là celle-ci où il parlait d'une crue voilà donc mon âme d'une anecdote c'est un épisode que les gardois ont encore vécu ce week-end voilà donc ça c'est il a fait le point le parallèle entre ce qui s'est passé l'épisode 7-1 là qui s'est passé dans la RPI niçois et ce qu'il a vécu lui voilà et il a écrit un joli article un joli texte là-dessus voilà donc inspirez-vous d'Alain c'est vraiment pour moi c'est quelqu'un voilà c'est inspirant donc allez-y c'est super intéressant excusez-moi c'est super intéressant de voir un peu ce qu'il fait sur les articles en fait voilà un petit point un petit bémol que je mettrai à Alain voilà petit bémol et je me pousse à faire ça c'est peut-être qu'il le fait je ne sais pas je ne sais pas trop où Alain est là-dessus c'est que moi en tant que coach emploi voilà c'est bien de raconter sa vie c'est bien de raconter ses histoires des anecdotes des voilà c'est super alors on peut le faire en vidéo on peut le faire ceux qui ne sont pas à l'aise à l'écrit peuvent le faire en vidéo parce qu'il y en a qui me disent ouais mais moi je n'ai pas une plume je n'ai pas machin alors tu peux le faire en vidéo tu peux le faire en audio ben voilà tu peux tu peux te débrouiller toujours de communiquer un peu ce que ou juste une photo enfin bref tu peux communiquer un peu la manière dont tu avec la manière que tu aimes mais il y a un truc hyper important c'est que c'est toujours pareil c'est si tu cherches un job envoie envoie donc pour Alain par exemple là son poste je n'ai pas encore lu son poste sur sur la statue de la liberté mais j'aime bien les postes qui sont orientés pro voilà les postes qui sont orientés pas pro j'aime bien mais ça a moins d'impact pour moi voilà ça c'est pour moi en tant que coach emploi je répète pourquoi parce que ceux qui sont professionnels une fois tu peux l'envoyer tu peux interpeller des gens du métier de la profession et tu peux être visible dans le métier dans la profession voilà et ça c'est hyper important c'est hyper 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 important donc je sais qu'il est visible qu'il a voilà qu'il envoie des fois des messages à des gens dans le domaine de la logistique du transport mais 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 allez-y continuer 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 à faire moi j'en mettrai plus j'en ferai plus que ça par rapport à ce que fait Alain je mettrai une étape de plus qui est d'aller contacter les gens et après et on va voir après si ça fait une transition sur comment contacter les gens etc donc voilà c'est hyper important Alain si tu veux donner ton point de vue là-dessus c'est super alors ce que je vais faire je vais faire à la méthode Olivier à d'abord Olivier merci beaucoup d'avoir parlé de moi c'est très gentil de ta part ça me touche en ce qui concerne alors j'ai mis l'éditorial sachez-le quand même et j'ai une stratégie quand j'écris et ce que je voudrais dire aussi c'est que si vous avez un truc que vous ne savez pas faire parce que moi je ne sais pas tout faire non plus et si vous voyez par exemple c'était moi ou c'est chez Olivier vous trouvez que la chose qu'il a faite c'était bien n'hésitez pas à te demander vous appelez et dites tiens comment ça fait pour mettre le prénom comment ça et bien comme ça qu'est-ce que vous allez faire déjà un vous allez rentrer en contact avec les personnes vous ne savez jamais ce qui peut arriver quand vous rentrez en contact avec les personnes et la personne vous allez commencer à discuter avec elle et des fois ça va retomber sur quelque chose d'incroyable alors moi dans ma stratégie j'ai envie d'écrire un ça tu le sais déjà Olivier j'ai envie d'écrire un livret des histoires ou un livre alors des nouvelles alors tout ça c'est en train de se construire actuellement et c'est pour ça que quand vous faites un post la seule chose qu'il peut vous dire c'est que choisissez bien votre photo alors ça va être le contraire de ce que je vais dire et ce que j'écris quand on met une personne en photo ça attire plus la lecture que ce que j'ai fait là là effectivement je n'ai pas une personne mais je sais que c'est une histoire personnelle que j'ai écrite j'écris aussi des histoires professionnelles c'est une fois sur deux j'essaye de parce que j'en ai beaucoup des histoires professionnelles et effectivement j'ai beaucoup de professionnels du transport logistique qui viennent vers moi qui commencent à m'écrire à me dire tiens il me faut de beaux commentaires et ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez lire mon article du jour et le commenter je serais très heureux je vous en remercie par avoir avec plaisir super c'est une bonne approche bravo Alain ouais c'est super et alors il a raison Alain j'ai oublié de dire un truc donc on va sortir on va aller sur il a raison Alain par exemple en fait effectivement on est souvent attiré par les émotions en fait bon là je vous fais de la stratégie marketing mais moi c'est vrai que je ne le fais pas mais souvent parce que je ne prends pas le temps de mettre une photo mais dans la photo que vous allez mettre vous voyez The Drum Awards je ne sais pas ce que c'est ERP je n'ai pas envie Ozzy je m'en fous ça je m'en fous ah lui quand même il me sourit je ne sais pas ce qu'il fait c'est Patrick Patrick Préteau voilà je sais où est-ce qu'il bosse voilà disons que encore son visage n'est pas super mais voilà dites-vous que plus il y a d'émotions voilà plus donc elle elle adore s'auto-promouvoir donc allez-y faites de l'auto-promotion c'est voilà c'est moi je ne connais pas cette mariée loi mais c'est la championne du monde de l'auto-promotion voilà donc voilà c'est vrai c'est vrai je la connais voilà mais c'est pas c'est pas c'est pas négatif ce que je dis voilà c'est on a besoin d'auto-promotion on a tous voilà c'est ce que je veux dire c'est on a tous besoin de vendre quelque chose sur si on est sur LinkedIn c'est que de près ou de loin on a tous besoin de vendre quelque chose voilà c'est clair et net on a besoin de vendre ses compétences on a besoin de vendre son entreprise on a besoin de vendre sa prestation etc si on est sur LinkedIn c'est qu'on a besoin d'échanger on a besoin de comprendre un peu ce que fait l'autre de voir un peu ce qu'il fait etc et et c'est ça le social selling ce qu'ils appellent le social selling c'est un terme anglais qui ne veut surtout pas dire de la vente sociale qui veut plutôt dire de de la vente indirecte en fait qui est plutôt de dire ben je parle d'abord de moi je parle d'abord de ou des autres je parle d'abord de ce que j'aime et ensuite je vais je vais parler boulot etc et ça ça fait une super transition sur sur après comment contacter les gens mais voilà ce que je voulais vous montrer c'était juste avant voilà par exemple lui il a compris donc Olivier Métral il a compris qu'un visage ça interpelle plus voilà donc lui c'est un marketeux je le connais voilà j'étais formé par lui etc donc je sais ce que c'est je sais ce qu'il veut dire derrière en fait derrière il y a un message en fait voilà c'est un visage vend plus que quand il n'y a pas de voilà quand il n'y a pas de visage voilà ça bon c'est une petite vidéo bon ok je m'en fiche ça ok voilà un sourire votre visage etc ou un autre visage ça vend plus en fait voilà donc là on se dit bon ok bégaiement etc bon bref tout ça pour dire ouais quelle heure est-il là oula c'est l'heure ok alors je excusez-moi d'avoir parlé autant j'aimerais vous dire comment contacter des gens sur LinkedIn donc comment par exemple je ne sais pas vous voulez contacter Alain par exemple voilà Alain vous avez vu son profil c'est super etc il est super intéressant et bien la technique en fait c'est de toujours c'est donc on va c'est de se vous désintéresser donc est-ce que la personne par exemple est-ce que la personne elle est active sur LinkedIn ou pas donc supposons que ce soit Alain on prend Alain et bien on voit que il a écrit un article donc on va voir son activité et on va voir les posts bon est-ce qu'il il a écrit un post super il y a 5 heures ok super donc je lis le post soit je le commente et je mets un nom et bien merci Alain pour ça etc donc là vous allez rentrer dans la zone de visibilité de la personne voilà donc soit vous lui faites un message parce que vous êtes en premier niveau si vous n'êtes pas en premier niveau est-ce que vous seriez ok pour être en premier niveau ok alors sachez que qu'il y a un message ou qu'il n'y a pas un message moi j'ai 50% de gens qui viennent vers moi après moi je suis indépendant donc ça fait peur aussi parce que je vends des choses donc ah c'est pas beau la vente et tout bon bref donc ça fait peur donc j'ai peut-être pas un bon super ratio mais voilà vous qui qui voulez être en contact avec une personne vous pouvez vous pouvez lui demander simplement sans message ou avec message c'est vous qui voyez c'est vous qui testez là-dessus il n'y a pas de règle en fait c'est chacun en fonction de comment il sent la chose il met un message ou pas un message à la personne qui veut contacter et ensuite vous commentez soit vous commentez comme on a dit soit vous envoyez un message quand vous êtes en premier niveau donc les messages que vous envoyez s'il vous plaît soyez sympa et ne dites pas d'entrée de jeu je cherche du boulot est-ce que tu as du boulot chez toi voilà ça se fait pas comme ça donc LinkedIn là vous commencez à rentrer dans le monde un peu plus caché de LinkedIn et après le vrai monde en fait c'est de contacter les gens de connecter avec les gens de contacter en dehors de LinkedIn d'avoir des vraies conversations avec les gens c'est ça c'est ça votre objectif voilà et et pour ça c'est d'être cool d'y aller cool donc soit vous regardez le profil de la personne donc voilà on va voir on va voir Alain donc je sais pas par exemple il y a quelque chose qui vous interpelle dans ah ben il a travaillé chez DHL fret moi j'ai fait des avions pour DHL à une époque voilà peut-être que peut-être qu'il s'en fout peut-être qu'il s'en fout pas je sais pas ou peut-être que ah ben il a accru le trafic client de 18% c'est intéressant ben comment voilà Alain je vois que vous avez fait 18% d'accroissement du chiffre d'affaires j'ai DHL fret c'est super voilà et d'une manière générale poser des questions qui sont faciles à répondre en fait qui sont vraiment faciles à répondre donc ben je serais ravi de pouvoir vous poser plus de questions ça c'est une première question qui enclenche d'autres questions voilà c'est une question qui est on vous répond par oui par non un pouce levé etc c'est facile voilà voilà donc et ensuite ben ensuite c'est converser avec la personne et jamais dire que vous êtes en recherche de poste jamais jamais dire voilà c'est un truc que je dis à tout le monde c'est voilà dites-le quand soit c'est le premier cercle d'amis et c'est vraiment des gens que vous connaissez mais des gens par exemple Alain que vous connaissez pas forcément ben vous vous ne dites pas et ce qui vous intéresse c'est de vous intéresser à l'autre c'est de faire en sorte que l'autre soit soit mis en valeur soit mis voilà soit récompensé par ses efforts de présentation par ses efforts qu'il a fait pour mettre en valeur ben lui aussi des choses qu'il aime en fait voilà bon j'arrête de parler parce que je parle beaucoup est-ce que vous avez des questions des choses comme ça des voilà des interrogations allez-y c'est ouvert sur LinkedIn il n'y a pas de mauvaises questions donc allez-y posez-moi des questions si vous avez des questions bonjour Olivier oui bonjour c'est Siam ouais Siam salut bonjour j'avais une question justement par rapport à la présentation que tu viens de faire sur toute la partie info je ne sais pas si les autres personnes sont dans le même cas que moi mais c'est complexe de de réaliser une partie de tout je dirais tout ce qu'on a pu faire en étant objectif ouais alors quels conseils tu peux si je peux me permettre tu peux apporter justement pour pour ne pas être trop dans la je dirais toute la partie marketing mais plus oui du personal branding mais sans oui se répéter alors tu parles de là établir ton ton profil par exemple oui ouais je disais justement qu'il fallait mettre plein d'informations donc toute la partie émoticône les hashtags etc ouais mais tu peux ce que je disais tu peux te répéter en fait Siam c'est ça qui est le truc génial qu'il y a sur LinkedIn c'est tu peux te répéter et même de te répéter c'est bien parce que ça va très très vite en fait de scroller tu sais les recruteurs ou les gens qui vont venir sur ton profil ils vont ils vont voir très très vite tu vois tac ok il a été là je suis sur le profil d'Alain ok chez Jeffco il a piloté ok il a augmenté la part de marché ok il a un BEP ok voilà ça y est ça va à cette vitesse en fait donc ça ne me choque pas bien au contraire et toi dis-toi que tu es plus forte dis-toi que tu te rendes plus visible si tu te répètes voilà premièrement deuxièmement en France mais excusez-moi de dire en France mais c'est partout pareil j'ai vécu en Angleterre je vis à Montréal je vois ce qui se passe aux Etats-Unis j'ai vécu aussi en Allemagne etc c'est partout pareil bien sûr j'ai vécu en France c'est partout pareil c'est on a tendance à vouloir minimiser ouais mais tu comprends il ne faut pas que ça fasse trop marketing il ne faut pas mais regarde Emmanuel donc je reviens sur Emmanuel ce n'est que du marketing ce n'est que du marketing et pourtant quand tu lis son truc tu te dis bon ok elle s'y connait en LinkedIn elle s'y connait en marketing digital et elle date seule voilà tu vois c'est et pourtant je vais te dire elle a marketé à fond son truc elle a marketé à fond son truc donc plus tu marketes plus tu es concentré sur toi et là tu as le droit de te mettre des fleurs en fait tu as vraiment le droit il faut briller en fait à un moment donné c'est ça qui est malheureux mais partout partout dans le domaine de l'entreprise tu n'as pas le droit de briller ok mais sur LinkedIn en entretien et sur le CV tu as le droit de briller voilà tu as le droit vraiment de briller siable et pour tout c'est pour tout tout le monde voilà et pourtant je connais Emmanuel c'est quelqu'un de humble qui aime le partage qui aime voilà et je lui ai fait son CV pour tout te dire je lui ai fait son CV pour te dire à quel point elle ne savait pas sur un CV ce qui vraiment ressortait chez elle parce qu'elle avait du mal elle a synthétisé etc mais pour nous vu de l'extérieur c'est évident qu'il y a des choses évidentes chez elle en fait voilà et pour toi Siam c'est pareil peut-être toi tu as du mal à te poser à voir un peu ce qui peut intéresser les gens mais dis-toi toi que plus tu parles de toi plus tu parles de ce que tu sais faire et dans quoi tu es forte plus les gens sont attirés en fait voilà bon c'est un exercice qu'il va falloir que je mette en place en tout cas merci avec grand plaisir avec grand plaisir ouais je sais je sais que les souvent après bon ça c'est le premier niveau le deuxième niveau c'est se dire est-ce que je suis capable est-ce que je peux est-ce que est-ce que est-ce que je m'aime assez est-ce que je voilà est-ce que j'ai la confiance en moi est-ce que je l'estime de soi etc tout ça voilà vient le deuxième niveau le troisième niveau c'est toutes les histoires familiales les histoires avec les gens etc enfin tout ça tout l'inconscient qu'on cultive en fait depuis des années bon et tout ça il faut le voilà il faut arriver à un peu le balayer ça prend des fois du temps des fois ça prend pas de temps des fois c'est un cheminement interne à faire mais je vous conseille vraiment de ça s'il y a un truc à faire s'il y a un truc pour le coup à passer du temps c'est vraiment ça plus que de scroller sur LinkedIn c'est bien tu vois la vie des autres et tout ça mais le vrai truc le vrai sujet c'est toi qu'est-ce que tu peux apporter aux gens qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas dire comment tu vas le dire qu'est-ce que tu as fait de beau voilà ça c'est hyper important parce que ça parle aux autres en fait voilà donc je te souhaite vraiment le bon courage Siam dans ta démarche Merci Olivier Avec grand plaisir Avec grand plaisir Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que je ne sais pas Ouais Olivier bonjour Salut Ouais tu m'entends ? Ouais je t'entends super Ouais je te calme Bonjour à tous Petite question donc par rapport à tout ce qui a été dit là aujourd'hui qui est magnifiquement pertinent Ouais Quand on a un profil comme le mien c'est-à-dire franchement je me rends bien compte qu'il est un peu tout pourri quand même il vaut mieux faire un reset sur le LinkedIn et repartir sur des bases ou reprendre ce qu'on a et l'améliorer refaire enfin je ne sais pas si je m'exprime correctement Ouais si tu t'expliques Voilà par rapport à d'autres profils ouais je ne suis pas forcément dans le comment dire le plus élaboré le plus travaillé etc est-ce qu'il vaut mieux dans ces cas c'est-à-dire comme un CV qui est mal fait on arrête on recommence on repart sur une base nette ou partir de ce qu'on a là et puis au fur et à mesure remettre des choses en place Est-ce que je peux aller voir ton profil Philippe ? Bien sûr il n'y a pas de problème Ok je vais aller sur ton profil D'accord donc tu vois ce qui ne va pas le premier truc c'est que tu n'as pas de bandeau moi j'aime bien ta photo par contre en recherche active il faut que tu le quittes donc moi tu as 72 relations je ne sais pas c'est peut-être 72 relations importantes mais on voit que tu n'es pas actif sur LinkedIn en fait voilà pourquoi rien qu'en regardant ça je vois que tu n'es pas actif sur LinkedIn à fond donc tu peux être beaucoup plus actif à faire des contacts beaucoup plus importants Pôle emploi on s'en fiche en fait de savoir que tu es à Pôle emploi tout le monde est à Pôle emploi en fait les gens qui sont en recherche donc voilà donc moi je te conseille de mettre voilà quelque chose qui te rapproche de ton de ce que tu as fait chez voilà chez Rial par exemple ici voilà mets-en mets-en des kilos sur la logistique etc c'est ça que tu cherches toujours moi j'en mettrais des kilos sur la logistique sur voilà parce que toujours pareil en fait c'est pas que Pôle emploi dis-toi que tout le monde est à Pôle emploi donc c'est pas une info importante par contre on a besoin de savoir qui est Philippe voilà si on va sur ton profil LinkedIn on a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu fais beau en fait voilà donc le fait que tu sois en recherche active le fait que tu sois chez Pôle emploi le fait que tu es en reconversion etc tout ça Philippe c'est pas top du top voilà donc tu peux tu peux le modifier et ensuite c'est d'augmenter ton nombre de relations de changer ton bandeau voilà et puis de décrire décris décris vraiment ce que tu as fait en fait dans toutes tes expériences qui sont je sais que tu as été chef d'équipe et je sais que tu vaux beaucoup voilà et je sais que voilà à un moment donné il faut le dire il faut oser le dire il faut oser voilà et il faut oser dire voilà donc pareil tes compétences tu fais cliquer les copains tu peux avoir aussi des recommandations bref voilà tu il faut effectivement travailler un petit peu ton profil intime voilà ok voilà et je dirais tu peux partir de là où tu es enfin on n'est pas obligé de tout casser de se sortir tu n'as pas besoin de faire un reset forcément quoi bon voilà pour répondre à ta question c'est voilà c'est ok merci avec grand plaisir si tu peux me permettre Olivier alors Philippe si ça peut peut-être vous intéresser peut-être j'ai alors j'ai réalisé j'ai été en reconversion professionnelle il y a 5 ans donc si je peux peut-être vous aider avec avec le avec les moyens c'est être avec plaisir parce que je pense que dans cette situation on est un petit peu tous dans le même dans le même contexte donc si je peux essayer de vous aider avec grand plaisir avec grand plaisir en se donnant peut-être mutuellement je peux je peux volontiers vous donner un coup de main ah oui bien sûr absolument ok super idée je vous ferai une petite invite et puis on regardera super merci beaucoup avec plaisir super merci Sian pour ton tonnette c'est super sympa cool bon c'est je pense que il faut vraiment être solidaire et là ce que tu fais aujourd'hui c'est c'est énorme donc merci également Olivier pour cette démarche avec plaisir avec grand plaisir c'est top merci pour ton commentaire c'est top voilà est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas franchement si vous voulez que j'aille vous faire un tour sur votre profil ou faire n'hésitez pas c'est le moment je suis vraiment open c'est moi ce que je veux dire c'est que toutes les personnes qui viendront me demander en relation j'ai une bonne nouvelle je l'accepterai merci Alain c'est gentil ah ouais et ça aussi alors ça aussi moi aussi moi j'accepte tout le monde aussi à part à part quand c'est ah non 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 pas tout le monde mais bon ouais moi j'accepte je te donne je donne ma philo aussi là-dessus à part quand c'est pour des rencontres ou c'est enfin excusez-moi du terme c'est vraiment on voit clairement que c'est des prostituées etc mais à part ça j'accepte tout le monde voilà je connais peu de monde qui accepte aussi peu de gens voilà donc voilà chacun fait comme il veut bien sûr mais voilà moi j'accepte tout le monde et j'aime bien voir les différents que ce soit voilà j'aime bien scroller et voir je suis curieux donc j'aime bien voir un coup c'est Philippe qui me parle de gestion de temps après c'est lui je sais pas quoi open to work je sais pas ce qu'il veut voilà bon bref voilà lui c'est du commercial là je sais Jean-Pascal Mollet coach de vente voilà etc donc je lis des fois ce qu'il fait voilà donc j'accepte tout le monde c'est mon point de vue voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? une dernière si tu permets Olivier oui bien sûr concernant justement le nombre de relations il y a un petit peu de tout alors d'une part on nous dit alors faites attention de ne pas accepter toutes les demandes de relations il faut qu'elles soient en lien avec votre projet professionnel et d'autres personnes qui disent mais alors attendez le nombre de relations que vous avez mais vous n'allez pas me dire que vous les connaissez tous et toutes en termes de qualité c'est peut-être pas forcément bon du coup je t'avouerais que je suis je suis perdue parce que autant j'ai j'ai pas mal de demandes de relations que j'ai laissées en suspens je m'étais demandé si c'est pertinent ou pas les accepter qu'est-ce qu'elles vont m'apporter ou alors dans un autre dans un autre sens et me dire si je les accepte ok elles vont aussi me développer peut-être d'autres d'autres contacts du coup je ne sais pas voilà donc moi je te donne ma philo et je pense que quand t'es en recherche d'emploi enfin je sais pas si t'es en recherche d'emploi mais si t'es en recherche d'emploi moi ma philo c'est d'ouvrir au maximum les vannes voilà donc tu vois j'ai 8300 abonnés il y en a pour qui c'est beaucoup il y en a pour qui c'est ridicule parce qu'il y en a qui sont à 50 000 il y en a qui sont à 70 000 il y en a qui sont à 2 millions enfin vraiment c'est vraiment il n'y a pas de limite dans les abonnés c'est-à-dire les gens qui s'abonnent à toi après les gens les connexions les vraies connexions c'est limité à 30 000 voilà mais avant j'ai rarement vu j'ai rarement vu les gens qui étaient à 30 000 abonnés mais bon bref en attendant voilà si toi si toi t'es à 500 tu vois que t'as de la marge et moi j'accepterais tout et après si tu vois que ça te saoule si tu vois que le gars il te gonfle et bien tu le bloques en fait voilà c'est aussi simple que ça mais des gens qui te saoulent tu vas en avoir si t'en as un tous les par semaine c'est grand maximum quoi voilà donc et moi enfin je en fait l'algorithme de LinkedIn est aussi intéressant pour ça c'est que si tu lis pas ce qu'il fait ou si tu ne lis pas du tout si tu commentes pas etc LinkedIn ne va pas te le mettre en priorité tu vois donc moi je suis d'avis de tout accepter pourquoi parce que j'ai la théorie suivante c'est que même le boulanger du coin il peut te trouver un job parce que le boulanger du coin il joue au golf peut-être avec le responsable Tartampion qui lui-même est en relation avec machin truc et aujourd'hui avec la crise qui se passe aujourd'hui en fait ce qui se passe on voit le grand truc c'est ah mais il y a moins d'offres etc mais pourquoi il y a moins d'offres parce qu'en fait les gens ils reçoivent suffisamment d'offres par le marché caché voilà par le réseau donc en fait ils n'ont pas besoin de poster des annonces sur l'APEC sur courrier cadre etc ils n'ont pas besoin ils reçoivent suffisamment de demandes de jobs pour faire une sélection et se dire bon bah tiens parmi tous ces gens là qu'est-ce qu'on va recruter voilà donc donc le réseau ça marche d'autant plus voilà que tu es en crise premièrement deuxièmement tu ne sais pas tu ne sais pas qui peut t'amener de l'info de la bonne info etc tu ne sais pas écrit sur son visage en fait voilà tu vois toi tu as accepté qu'on soit en contact ça ne t'a pas trop fait peur mon titre voilà et pour d'autres je le sais il y a clairement écrit open to work je suis à la recherche d'un job je ne sais pas quoi ils sont cadres et bien mon titre leur fait peur enfin forcément je fais peur quoi voilà donc il y a des gens qui n'acceptent pas qui n'acceptent pas voilà bon bah ils n'acceptent pas tant pis pour eux ils me verront pas tant pis pour eux voilà mais je te conseille vivement voilà d'accepter tout le monde et après de temps en temps de faire ce qu'on appelle la curation de contenu c'est que de temps en temps si vraiment la personne te saoule tu peux la bloquer voilà c'est aussi simple que ça et à mon avis des blocages tu n'en as pas des kilos voilà super merci Olivier ça marche ça marche si je peux je voudrais faire deux petites remarques mais c'est tout à fait personnel pour moi LinkedIn ce n'est pas un répertoire téléphonique je veux dire comme a dit Olivier c'est une ouverture on ne sait pas vers qui on va aller comme a dit Olivier si un bonnet la personne vous dérange vous pouvez supprimer son compte c'est violent il y a des gens qui le font c'est très violent effectivement si vous ne voulez plus que ça apparaisse dans votre fil d'actualité vous cliquez vous verrez ça n'apparaît plus dans le fil d'actualité ce que je veux dire autre chose vous voyez aujourd'hui moi je m'appelle Alain Zimmermann et je vois Philippe Rochette et je vois Olivier Puyzevi et si je regarde les autres personnes je dis ça juste c'est pour vous je veux dire pourquoi des gens tous les gens ne mettent pas leur nom et leur prénom comme leur visage et je trouve que c'est important parce que c'est ce qui va faire les liens moi j'ai vu Philippe Rochette si demain Philippe Rochette il veut m'appeler pour que je lui donne des conseils par rapport à ce que j'ai fait attention je ne me prends pas parce que je ne suis pas Philippe vous savez d'accord je le ferai avec plaisir parce que moi j'ai travaillé sur LinkedIn j'ai les réflexes sur LinkedIn que je pense que ça passe c'est normal et que moi je n'avais pas non plus et qu'on apprend on m'a dit on forge en bien je pense que c'est la même chose et je pense que trop souvent les personnes viennent ils ne mettent pas leur nom ils ne mettent pas leur tête c'est pas normal dans une relation aujourd'hui qu'on a on se parle on se parle et aujourd'hui LinkedIn il faut savoir que LinkedIn ou on l'appelait comme vous voulez le principe de LinkedIn c'est de se rencontrer ce n'est pas d'ouvrir de faire des comptes c'est de se rencontrer c'est qu'un jour on est dans la même ville on va aller se voir et quand on va se voir on va se discuter et quand on va discuter moi demain je vois un poste par exemple dans la logistique Philippe et je sais que ça t'intéresse je te le pousse ça non que toi tu n'as pas envie de ne pas voir et c'est un lien et comme Elie Coliche la société c'est une chaîne salut les maillons merci de m'avoir écouté ouais c'est ça bon Alain il a raison et c'est un peu c'est un peu percutant ce qu'il dit mais il a raison c'est pour ça que je parle de la photo sur LinkedIn c'est pour ça que je parle de la photo sur le CV c'est pour ça que à un moment donné l'hypocrisie anglo-saxonne qui est de dire ouais non mais nous on ne regarde pas la photo on ne regarde pas le nom etc c'est anglo-saxon j'ai vécu en Angleterre j'ai vécu au Canada donc je sais ce que c'est anglo-saxon et en fait l'hypocrisie c'est quand on contacte la personne et qu'on voit la personne on sait très bien si c'est un noir si c'est un arabe si c'est un blanc s'il a des cheveux s'il n'a pas de cheveux enfin on le voit et à la fin ça fait Black Lives Matter donc bon bref c'est un autre débat mais ce que je veux dire c'est voilà il y a d'autres sujets en France voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est hyper important ce que dit Alain c'est montrez-vous voilà montrez-vous et on n'a pas on n'a pas à rougir de qui on est on n'a pas voilà on a tous des forces on a tous des faiblesses voilà ben écoutez merci merci pour votre temps merci pour votre écoute c'est cool ben écoutez voilà on va fermer on va arrêter là ça fait une heure et demie que ça tourne donc merci pour votre temps merci à vous d'être venu et puis à très bientôt voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas c'est un grand plaisir ciao ciao à tous au revoir merci au revoir ciao ciao ciao